On a bien vu ce qui s'est passé dans les mouvements migratoires. Et on a bien, et je veux revenir là-dessus, dans ces mouvements, dans les gens qui font des transferts linguistiques, il y a des gens qui vivent ici depuis longtemps et ce qu'on appelle des allophones parce qu'ils ont toujours gardé leur langue maternelle d'origine, donc ils font ce transfert-là, mais il y a aussi des francophones. En 2006, dans le groupe des 138 000 dont je parlais, il y a 20 000 francophones qui ont décidé qu'ils allaient faire un transfert linguistique vers l'anglais et qui vivent donc, qui ont comme langue d'usage l'anglais. On se comprend bien, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, la langue d'usage, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas l'anglais ou qu'on ne parle pas le français. On se comprend bien que beaucoup de gens, de plus en plus de gens, parlent les deux langues. Mais ce qu'on dit grosso modo, on dit grosso modo que les francophones s'anglicisent, il y en a eu 20 000 en 2006, pas en 2006, mais en 2006 quand on regarde, il y a 20 000 personnes qui se sont anglicisées. On dit les allophones se sont francisés, il y a une augmentation, une augmentation des gens qui adoptent le français comme langue d'usage et qui viennent et qui sont des allophones, que ce soit de longue date ou récent. Et puis, il y a une anglicisation des allophones. Les allophones s'anglicisent et là, on le voit d'une façon plus, sont plus nombreux à s'angliciser qu'à se franciser. Mais ce qu'il n'y a pas ou presque pas, parce qu'on parle toujours de solde, ce sont des anglophones qui se francisent. Et ça, on peut aussi se questionner là-dessus. On comprend que c'est ça qui se passe. Mais normalement, dans un pays, les gens qui appartiennent à une minorité, quelle qu'elle soit, vont avoir tendance à adopter la langue d'usage de la majorité. Merci.